Bonjour les Balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, on va regarder quelle est la tendance de cette semaine pour vous. On a le monde, l'accomplissement, le 4 de denier et le 8 d'épée. Bon, il y a la fin d'une stagnation ici pour vous. Il y a quelque chose qui se débloque et on a le 9 de denier. Il y a une libération aussi ici. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. L'ouverture. Le temps est compromis. La fatalité qui nous parle d'une fin ici et la tranquillité. Vous êtes enfin en paix. La fin d'une instabilité, vous y voyez plus clair. Il y a quelque chose de très positif qui est là. Ici vous avez une opportunité. Peu importe, une porte s'ouvre. Il est question de trouver un accord par rapport au temps. Peut-être que par exemple vous ne pouvez pas tout de suite prendre ce nouvel emploi. On peut avoir un accord par rapport à des congés. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça là qui sort. On peut avoir aussi une conciliation des négociations. par rapport à une histoire de, encore une fois, une histoire de temps. Pour d'autres, il est question après, alors c'était peut-être aussi des négociations qui ont duré. Ici vous allez enfin trouver un accord. On voit qu'il y a une aide aussi sur le long terme, une collaboration sur le long terme qui arrive ici. C'est beau les balances. Il y a la fin d'un cycle difficile. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Hop, je vais se mettre ça là-bas. C'est parti. Allez, quels sont les messages pour les balances ? Quels sont les autres messages pour les balances pour la semaine du 13 au 19 mai ? On a invitation, flirt, ne baissez pas les bras. On en a deux. On a personne prudente, réseau contact, calme retrouvé. Alors ici, j'ai l'impression que votre persévérance va enfin payer les balances. On voit que vous êtes plutôt prudent, prudente par rapport au contact, par rapport à ce qu'on vous propose, mais il y a le fait quand même d'avoir d'avoir des retours positifs, là, par rapport aux efforts fournis, par rapport à votre endurance. Alors là, on a succès en affaires, fin d'une situation stressante, résilience face à l'adversité. Donc là, vous sortez encore une fois d'un cycle difficile. Alors, vous vous sentez observé. Jalousie, promotion possible, personne opportuniste près de vous. Alors, il y a peut-être une personne. Ici, ça peut être un concurrent. Ouais, il y a de la concurrence, peut-être, qu'on va vous accorder un poste et il y a une personne qui vous envie, qui avait aussi envie d'avoir ce poste, par exemple. On a une personne qui envie votre réussite. Après, c'est tout. C'est comme ça. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? Calme retrouvé, retour au calme et harmonie. On vous le dit deux fois. Lumière sur votre créativité, gentillesse et quelqu'un vous teste. La bonne entente, prenez une décision juste, forte émotivité, personne charmeuse. Réfléchissez avant d'agir. Oui. Ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotion. Ne vous faites pas avoir au sentiment. La chance souris aux audacieux, manque de fiabilité, manque de l'enfance, aboutissement, réalisation. Vous appréciez les plaisirs simples. Ici, il y a vraiment une réalisation qui arrive, un accomplissement. Et on peut avoir des personnes autour de vous qui essayent de vous caresser dans le sens du poil pour avoir ce qu'elles veulent. Donc, prudence par rapport à ça. Qui essayent de vous prendre par les sentiments. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a ? Vous savez, ce sont ce genre de personnes qui ne s'intéressaient pas à vous et puis qui, d'un coup, s'intéressent à vous. Il y a un intérêt. Alors, on en a deux. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Je suis fan de toi et j'aimerais prendre soin de toi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Vous pouvez avoir un admirateur ou une admiratrice secrète. Alors, à la coupe, avec la petite lune noire, on a les souhaits, le vœu exaucé. Waouh ! Et la correspondance. Alors là, vous allez avoir des communications qui vont vous faire ultra plaisir. C'est quelque chose que vous attendiez. Il y a la fin d'une épreuve. Il y a la fin d'une difficulté. Allez, pour les balances. Voilà, renaissance. La dualité. Le pardon. Bon, ici. Il y a le fait de sortir soit d'une emprise, de sortir d'une indécision, d'une ambiguïté ici. Il y a quelque chose que que vous allez transmuter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'été. Il y a la lumière, là. Le passé. Le temps, le retard. L'énergie tierce. Et derrière, on a quoi ? L'hiver. Bon, il y a quelque chose qui a été... Voilà. Soit vous sortez d'une emprise, ici, au niveau sentimental et affectif. On vous demande de vous pardonner. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez les choses et que peut-être vous dites que vous auriez pu le faire avant. Vous pouvez vous culpabiliser d'avoir été manipulé ou mené en bateau. Il n'y a pas besoin. Vous avez été bloqué peut-être tout cet hiver ou peut-être juste depuis cet hiver par une personne, ici. Peu importe que vous soyez en couple ou non. Mais là, maintenant, ça s'apaise. Vous passez à autre chose, vous libérez. Vous libérez du passé, là. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Le blocage karmique, l'énergie féminine, le bonheur, l'introspection, le rêve. Il y avait une forme d'illusion, ici. Comme si vous étiez attaché à quelqu'un, mais c'était plus de l'emprise qu'autre chose. Ça peut être en lien avec une relation karmique. Pourquoi pas ? Vous avez peut-être vécu des vies antérieures, il y avait quelque chose à dépasser. Ou vous avez compris aussi, accepté que cette relation ne pouvait pas évoluer. Qu'est-ce qu'on a derrière ? En tout cas, la renaissance, l'été, c'est beau. Le choix, le changement, le changement de cycle. On est sur la fin d'un cycle avec le monde. Les transformations, les ressentis, l'avenir, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend. Voilà, révélation, prise de conscience. Vous arrêtez de survivre, finalement. Et vous allez vous projeter dans votre vie sentimentale, maintenant. Je pense jusqu'ici, le passé vous a bloqué. Et là, vous allez enfin pouvoir vous projeter dans votre avenir sentimental. On a l'enfance, la nostalgie, le déni. Il y avait le refus de voir la réalité en face, par rapport au passé. Vous avez eu de l'aide, l'instabilité, l'ancrage. Vous vous êtes retrouvés dans l'instant présent et vous êtes de nouveau dans l'abondance et vous avez compris que ce n'est pas dans le passé que vous allez construire quelque chose. Après, on voit cette colère par rapport au fait d'avoir peut-être été menée en bateau. C'est des choses qui arrivent à n'importe qui. Allez. On regarde le message par des camps et les balances. C'est parti. Alors, pour tout le monde, on a un changement imminent arrive dans ta vie. Premier décan, une bonne nouvelle arrive. Deuxième décan, une personne veille sur toi et te guide. Et troisième décan, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une belle semaine, les balances. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.